Europe 1 Le grand direct des médias On peut parler avec Nagui ? On va tout vous expliquer On parle théâtre en fait Demain soir, il y aura de la danse sur TF1 et de la musique sur France 2 C'est le retour de Taratata 100% live aux années de Paris à 20h55 Un grand concert présenté par Nagui, animateur incontournable de France 2 avec n'oubliez pas les paroles qui cartonnent en accès et tout le monde veut prendre sa place, qui cartonne le midi Il lance également un nouveau jeu ce week-end sur France 3 en tant que producteur, on ne l'arrête plus Nagui est donc avec nous ce matin sur Europe 1 Bonjour Nagui, on commence par Taratata si vous voulez bien, demain soir en prime l'année dernière en septembre, vous avez fait une très grosse audience 4 300 000 téléspectateurs Ce sera difficile de faire pareil demain soir ? Oui clairement, d'abord c'était la 500ème, c'était un anniversaire c'était attendu C'est le retour de Taratata La com était impressionnante Là on a essayé d'être impressionnant sur la programmation sur la diversification et la diversité des styles, des générations Il y a 38 artistes 100 musiciens tout ça qui rentre au chausse-pied dans 2h15 Quand on voit le programme, on va se dire que ça dure jusqu'au bout de la nuit D'ailleurs il y a toutes les vedettes du moment M.Pokora, Christophe Maé, Thal Frérot de la Vega, Jennifer C'est obligatoire de s'ouvrir maintenant des artistes plus populaires quand on est diffusé en prime ? Comme Julien Clerc, comme Vianney, Enrico Macias Vincent Delerme, vous voyez Il faut montrer cet éclectisme-là et ça va d'iPhone à Black M c'est-à-dire du rock au rap Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on fait dans la diversité et ne pas réellement le faire Justement dans la liste des artistes Avoir Soprano qui check avec Enrico Macias ça m'amuse Oui, parce qu'il y a beaucoup de duos, évidemment des trios, même une collégiale qui est prévue à la fin Est-ce que dans la liste des artistes que vous invitez demain il y en a que vous n'appréciez pas forcément mais que vous êtes obligé d'inviter ? C'est évidemment pas une question d'apprécier ou pas apprécier c'était une question je vois la réponse que vous cherchez Il y avait, je ne sais pas, il y a 4-5 ans en tout cas peut-être un snobisme un parisianisme de notre part Ah, vous le reconnaissez ? Oui, totalement On se confortait et se cachait derrière notre petit doigt et la volonté de la chaîne en nous disant laissez les variétés dans les grands divertissements et vous faites plutôt du rock branché du pop rock et allez chercher vers les anglais les oasis et autres Franz Ferdinand Mais c'est vrai qu'avant, dans Taratata vous ne receviez que des artistes que vous aimiez quand même Ah bah tout et encore aujourd'hui Tous, oui ? Ah oui, encore aujourd'hui, oui, bien sûr Vous croyez que c'est facile de faire une émission aux édits devant 5000 personnes en disant et voici une tête de nœud que je n'aime pas mais que vous, vous aimez en ce moment Non, ce n'est pas possible Au moins, on a cette liberté de choisir dans la qualité mais la qualité est là Je ne sais pas à qui vous pensez en disant là, il y a quelqu'un que vous n'aimez pas dans cette liste-là Je ne pensais pas que vous écoutiez Tal le week-end par exemple, Nagui Mais, parce que vous n'avez pas d'enfant Ah, c'est pour ça Si, Tal, oui, bien sûr Et elle déchire et elle reprend seule guitare-voix elle a fait un titre de Drake elle reprend un titre de Francis Cabrel sur la corrida avec Soprano et je vous assure que ça va vous Programme très éclicieux Ça va vous dresser les poils On va regarder ça demain soir Ce week-end, vous lancez aussi un nouveau jeu qui s'appelle Trouver l'intrus à 17h15 le samedi donc sur France 3 présenté par Eglantine Emmeyer Alors, pourquoi sur France 3 ? Parce que c'est France 3 qui l'a demandé Pourquoi Eglantine Emmeyer ? Parce que je l'ai proposé Pourquoi l'heure ? C'est eux qui ont décidé Pourquoi trouver l'intrus ? Parce que c'est... C'est le principe Ouais, le principe Dans les jeux, normalement vous posez une question Il y a quatre possibilités Il n'y a qu'une bonne réponse et trois mauvaises Et les trois mauvaises elles servent à rire ou on s'en fout Là c'est l'inverse On pose une question Il y a quatre possibilités Trois sont bonnes Donc on apprend On a trois informations Il y en a une Une seule qui est mauvaise Donc on en apprendra plus Et il y a des illustrations Des sons ou des images Donc c'est plus... La demande de France 3 c'est d'avoir un jeu de culture général ? Il faut qu'on apprenne des choses ? C'est toujours la demande du service public Et tant mieux C'est qu'on en ressorte avec quelque chose Donc on peut faire dans le divertissement On peut faire dans la blague de potache Mais il faut que... Ça c'est pour la forme Pour le fond Il faut qu'il y ait du consistant Et vous auriez aimé le présenter ce jeu ? J'aurais adoré le présenter Je suis extrêmement jaloux des Gantines éveillées Pourquoi j'aurais aimé le présenter ? Non pourquoi est-ce que vous ne le présentez pas ? Parce que j'en ai déjà qui fonctionne bien Et c'est vrai que je l'avais gardé un peu sous le coude en me disant s'il y a un petit coup de mou que ce soit à midi ou à 19h peut-être que je pourrais garder le format le concept Les concepts sont très rares à la télé de nouveaux concepts surtout Et lorsqu'une personne qui était avant à France 2 et qui connaissait l'existence ce jeu m'a appelé en me disant je sais que tu l'as toujours dans les tiroirs est-ce que ça te dirait de le faire sur la 3 autant faire des jeux vivants plutôt que des jeux enfermés dans les tiroirs Et une case hebdomadaire c'est bien pour installer un jeu c'est pas mieux en quotidien ? C'est bien pour se frotter l'épiderme au contact du public des critiques des journalistes de savoir ce qui va ce qui ne va pas de le roder et ensuite si ça fonctionne peut-être d'avoir une exposition plus importante Oui à terme ce serait bien de le passer en quotidien Ça serait pas mal On va passer à France 2 maintenant alors là c'est de la quotidienne n'oubliez pas les paroles qui cartonnent en accès en ce moment le deuxième numéro fait régulièrement plus d'audience que TF1 à partir de 19h30 Non non c'est pas ça qu'il faut dire Thomas Il faut dire hier vous êtes le seul à avoir fait plus de 3 millions devant TF1 devant France 3 devant M6 On va kiffer je peux kiffer quand même le résultat d'hier soir Oui c'est vrai que vous êtes très très haut en ce moment Vous ne connaissez pas l'angoisse de l'animateur qui vient à Europe Si si je vous assure A 9h02 qui regarde l'audience en disant mais qu'est-ce que j'ai fait hier et pourquoi ils vont pas commencer en disant dis donc Il se passe quoi là ? En ce moment tout va bien pour vous effectivement Pourquoi d'ailleurs ? Comment vous l'expliquez ? C'est parce que TF1 est moins fort depuis la rentrée ou parce que le jeu est de mieux en mieux ? Alors là je ne suis pas du tout rentré dans... Pardon Joker Je ne sais pas quoi répondre Vous ne savez pas pourquoi ça marche ? Non C'est cette espèce de magie D'abord on essaye de renouveler le jeu et de trouver toujours des choses nouvelles à raconter en amenant des chansons nouvelles parce que tout le monde ceux qui nous critiquent disent c'est toujours les mêmes chansons ça va Karaoké ça suffit Gilbert Montagnier on va s'aimer Alors oui il y a Gilbert Montagnier de temps en temps avec on va s'aimer mais il peut très bien y avoir justement le dernier Soprano le dernier Black M Noir Désir même du Tal ou du Brel ou du Piaf ou du Fréel Et pourtant on ne peut pas vraiment dire que vous soyez aidé par le programme qui vous précède en ce moment Actuality de Thomas Tourout qui peine à dépasser les 400 000 téléspectateurs ce n'est pas un problème ? Apparemment non puisque nous sommes leaders Mais si le programme d'avant était plus fort vous pourriez être encore plus haut Bah écoutez on va attendre d'être deuxième ou d'être troisième pour se demander pourquoi on n'est pas plus haut Non vraiment là aussi je vois où vous voulez m'emmener à cette heure-ci ceux qui travaillent sur l'émission de Thomas Tourout sont en train de se demander qu'est-ce qu'il va y avoir dans leur conducteur de ce soir il faut vraiment beaucoup 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 de mérite d'abnégation et de concentration pour fabriquer tous les jours une émission en entendant tous les matins ça va pas c'est pas bien C'est normal que France 2 soit 3% de part de marché à 18h Nagui C'était pas le cas avant vous savez ça pourrait être le cas dans 6 mois il pourrait y avoir autre chose qui serait à 1% D'ailleurs il faut laisser du temps à Thomas Tourout de s'installer encore ou il faut changer dès le mois de janvier selon vous ? Je suis pas du tout directeur des programmes Mais ça vous concerne votre émission elle est juste après Moi ce qui me concerne c'est qu'il ne supprime pas n'oubliez pas les paroles au mois de janvier et que ça continue Bon visiblement il n'y a pas beaucoup de risques D'ailleurs vous êtes donc à l'antenne le midi des jeux, une émission musicale Vous êtes un peu le Cyril Hanouna de France 2 en fait Nagui Ça c'est pour reprendre la vanne de Franck Apietou à votre micro il y a quelques jours Vous l'avez écouté Est-ce que je dois prendre comme un compliment cette formule ? Mais est-ce que ça veut dire que France 2 est Nagui dépendante ? Pas du tout Vous allez voir dans quelques mois vous aurez sans doute des informations différentes C'est tellement fragile ce métier et vous le savez Vous savez par quelle fourche codine je suis passé C'est carpe diem l'instant présent est magique on ne sait absolument pas on ne va pas insulter l'avenir on ne sait pas ce qu'il se passe Mais là on dit que vous ramenez 30% des recettes publicitaires de France 2 aujourd'hui C'est pas moi qui dis ça non ? C'est un article de presse du Figaro en l'occurrence qui estimait que vos émissions du soir apportaient 30% des recettes publicitaires de France 2 à la régie ça veut dire donc que vous êtes incontournable si vous n'êtes plus là aujourd'hui France 2 s'effondre Ils trouveront autre chose Je pense qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient être en accès Mais ça ne vous donne pas un statut particulier justement avec vos dirigeants ? Ah là là si vous saviez vous croyez quoi que j'arrive et que... Et qu'on vous mange dans la main Et qu'il y a des croissants à profusion sur la sienne Du champagne surtout ? Non non Les choses sont absolument normales on se parle normalement et je ne demande rien de plus que les autres Il y aura d'autres primes cette saison Nagui ? Vous allez faire un Tout le monde joue avec Léa Salamé pour la fin de l'année ? Alors l'information qui a été dite c'est qu'on travaille et on réfléchit c'est pas arrêté c'est pas forcément décidé Les emplois du temps surtout de Léa dans une année présidentielle et les miens sont assez denses et compliquées mais on a envie de bosser ensemble on se croise tous les matins et on se fait des bisous Je comprends que vous ayez envie de travailler avec Léa Salamé L'année dernière il y avait eu un pilote pour un comedy game intitulé petit jeu entre amis ça s'est resté dans vos cartons ? Oui Ça ne s'en sortira pas ? Si comme trouvé l'intrus on a fait un pilote c'était dans le carton et ça en sort donc sans doute l'idée de s'amuser avec des personnalités est toujours avec du fond c'est à dire que l'on apprenne des choses au milieu du jeu ça va arriver Elle est au théâtre elle est au théâtre de la Madeleine Pourquoi vous faites ça ? Justement parce qu'elle est au théâtre ? On n'a jamais voulu montrer ou s'exposer dans les médias ensemble parce qu'elle n'est pas la femme de Nagui elle est Mélanie Page comédienne maintenant qu'elle est au théâtre et qu'on lui a demandé de faire des interviews des promotions on a joué ce jeu-là et on l'a fait une fois on ne regrette pas c'est bien ? A tout de suite avec Nagui sur Orbea